On commence par la crise sanitaire, Fabien Roussel, le chef de l'État, qui a priori ne s'exprimera donc pas. Dans les prochains jours, il préfère attendre de voir les effets du couvre-feu avant de prendre une décision sur le reconfinement. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'on peut encore attendre ? Écoutez, moi je préfère que l'on attende et que l'on prenne la bonne décision et que l'on trace une trajectoire pour nos concitoyens jusqu'à l'été. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une période d'incertitude et l'incertitude, ça pèse pour tout le monde. Les jeunes, les étudiants, les salariés, ceux en télétravail, comme les chefs d'entreprise. Il faut être capable de passer un pacte avec le peuple de France. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il n'y a pas 66 millions de procureurs dans notre pays. Il y a 66 millions de personnes qui souffrent, qui ont peur, qui ne savent pas où on va. Pourquoi il a peur, Emmanuel Macron ? Il y a besoin de passer un pacte avec le peuple de France, un pacte de vérité, un pacte de transparence qui dise qu'on doit passer par une période de confinement stricte. Décidons-la ensemble, trois semaines, quatre semaines. Et ensuite, on déconfinera petit à petit. On ouvrira les espaces de culture, les lieux de sport, parce qu'on en a aussi besoin pour la tête, pour notre santé physique, morale. Et petit à petit, on prendra le temps de se déconfiner. Et pendant cette période, y compris pendant la période de confinement, si elle devait arriver, ça doit être une période où on vaccine massivement nos concitoyens. Car le vaccin, c'est l'antidote contre ce virus. C'est ce qui nous permettra de sortir des périodes de confinement et de couvre-feu. Et donc, il faut accélérer la période de vaccination. En gros, il faut expliquer aux Français, pouvoir dire aux Français, voilà où on va aller dans les cinq mois, six mois qui viennent. Voilà comment on va s'en sortir avec les virus mutants. S'il faut passer par une période de confinement, allons-y. Mais donnons une trajectoire à nos concitoyens. Ça pèse sur le moral. Ça pèse aussi sur l'activité économique de ne pas savoir quand nous allons pouvoir réouvrir tous les commerces, les lieux de culture, toutes les activités qui sont aujourd'hui fermées. C'est possible de fixer une trajectoire à aussi long terme, cinq à six mois, avec une situation aussi évolutive. Vous avez parlé des virus mutants. Si on dit, par exemple, on rouvrira les restaurants ou les commerces à telle date et qu'on n'y est pas parce que la situation sanitaire ne le permet pas, ça crée aussi d'autant plus de déceptions, non ? Mais vous savez, j'ai entendu, moi, les restaurateurs, les cafetiers de chez moi ou dans les manifestations où je suis allé pour les soutenir. Ce serait plus facile pour avoir une date quitte à ne pas la respecter. Eux, ils disent qu'ils préfèrent qu'on leur annonce qu'ils ne rouvriront pas avant le mois d'avril, par exemple, mais qu'à cette période, toutes les conditions soient créées pour que l'on ait baissé le nombre de contaminés par jour, que l'on ait baissé le taux de pression dans les hôpitaux publics, parce qu'il faut aussi penser à nos hospitaliers et à la surcharge qu'il y a aujourd'hui dans nos hôpitaux, parce que ce gouvernement n'y a jamais mis décidément les moyens. Bref, il faut leur donner une trajectoire. Ils ont besoin de savoir où on va. En gros, ils préfèrent qu'on leur dise qu'ils vont encore être fermés pendant deux mois, mais que dans deux mois, tout sera créé pour qu'ils puissent réouvrir. Aujourd'hui, c'est l'incertitude, c'est le flou, avec un président de la République qui vit dans un bunker, qui traite les Français comme autant de procureurs, coupés de la réalité, coupés du monde, et qui, du coup, prend des décisions qui peuvent être aussi coupées de ce que vivent nos concitoyens. – D'une manière générale, vous considérez qu'on n'a pas assez d'informations sur ce qui est en train de se passer, ou à l'inverse, on en a trop, finalement ? – C'est surtout qu'il n'y a pas de démocratie et de prise de décision collective. – Xavier Bertrand demande un vrai débat politique hebdomadaire au Parlement. Est-ce que vous aussi vous le demandez ? – Mais tout le monde le demande. On vient d'avoir encore un débat sur l'état d'urgence sanitaire. – Hebdomadaire, tout le monde ne demande pas un débat hebdomadaire. – Oui, mais là, il y a... – Vous vous demandez un débat hebdomadaire. – C'est une période de tension permanente, difficile. Nous devons prendre des décisions difficiles. Prendre la décision d'un couvre-feu, d'un confinement, avec des virus mutants qui arrivent, avec des taux de contamination élevés, et une situation sanitaire dans nos hôpitaux compliqués. Eh bien, il faut à chaque fois pouvoir prendre ces décisions collectivement. Aujourd'hui, ces décisions, elles sont prises dans un bunker à 15. Enfin, le Parlement découvre les annonces à la télévision le soir, à la conférence de presse du Premier ministre ou du Président de la République. On est où ? Là, c'est une République banale. – Donc oui, un débat hebdomadaire pour vous. – Mais bien sûr. Et créer les conditions d'avoir toutes les informations afin de prendre les décisions collectivement, pour qu'elles soient acceptées et admises par la grande majorité de nos concitoyens. Ils sont prêts à accepter des conditions, des mesures de confinement s'il y a une trajectoire et le bout du tunnel. Si on peut leur dire, voilà, maintenant que l'on a un vaccin, on va vacciner massivement dans la proximité, créer les conditions de cette vaccination. J'espère qu'on va en parler parce que là aussi, il y a un vrai scandale. Et que si cette période de confinement, elle sert à ça, à vacciner nos aînés, à vacciner les soignants, à vacciner tous ceux qui sont aujourd'hui exposés. Mais on peut l'entendre, que l'on soit confiné pour se protéger du virus et en même temps voir la sortie du tunnel. – Et on parle des vaccins avec Stéphane. – Alors à propos de vaccins, on sait que le vaccin Sanofi sera prêt peut-être à la fin de l'année. On a appris hier que l'Institut Pasteur renonçait à son principal projet en la matière. Comment, et quel regard est-ce que ça vous amène à porter sur l'état de la recherche française ? Pourquoi est-ce qu'on arrive après les autres ? – Vous savez, je suis aujourd'hui vraiment scandalisé de ce qui se passe, je vais dire à l'échelle du monde, à cause de laboratoires pharmaceutiques obnubilés par l'argent qu'ils vont se faire sur ce vaccin, alors que l'humanité est face à une pandémie, à un virus qui mute en plus, mais qui est la même souche, le même virus qui circule sur l'échelle de la planète. Et on a des laboratoires qui se tirent la bourre, qui vont chacun faire leur recherche dans leur coin, qui vont négocier leur contrat avec la Commission européenne ici, les États-Unis là-bas, ou tel pays qui décide de payer très cher pour avoir tout de suite des doses. C'est la loi de l'offre et de la demande pour obtenir un vaccin quand toute l'humanité est touchée. Vous ne pensez pas que normalement, il aurait fallu que l'ensemble des chercheurs, des laboratoires, des scientifiques mettent en commun leur connaissance et qu'ensuite, les vaccins trouvés, et il y en a différentes sortes, avec une efficacité différente, mais les différentes sortes, elles ne s'opposent pas entre le vaccin chimérique d'AstraZeneca, le vaccin ARN messager de Pfizer, ou l'autre, celui de Sanofi, qui arriverait. Mais tous ces vaccins devraient être mis à disposition des pays, versés dans le domaine public, sans brevet. C'est ce qui a été fait par Jonas Salk, le découvreur du vaccin de la polio. Et dès que ce chercheur américain a découvert ce vaccin de la polio, il a fait le choix de ne pas déposer de brevet et de le mettre à disposition de tous les pays pour que les pays le produisent rapidement et pour toute leur population. Mais enfin, aujourd'hui, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, on a besoin de ce vaccin pour vacciner massivement. Et donc, nous avons la possibilité, nous avons des chaînes de production, des usines, capables de produire ce vaccin. Qu'attend-on pour mettre en commun ces connaissances, ces recherches, y compris, là, les premiers résultats, des millions de personnes vaccinées sur les effets indésirables, sur le taux de protection, sur le taux de transmission, qui devraient tout de suite mettre ces chercheurs ensemble pour produire de nouveaux vaccins améliorés. Donc, aujourd'hui, c'est un scandale du régime capitaliste. Mais quelque part, c'est ça. Parce qu'ils sont obnubilés par les bénéfices qu'ils vont faire sur ce vaccin, alors qu'ils devraient être obnubilés par la vie, par la possibilité de sauver l'humanité. – Est-ce que c'est uniquement ça, Fabien Roussel ? L'OMS et Pfizer ont signé un accord ce week-end pour qu'il y ait 40 millions de doses de vaccins de Pfizer qui soient données, en tout cas vendues à prix coûtant aux pays les plus défavorisés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une répartition qui se met en place ? – Mais vous me parlez de quoi ? Vous me parlez de charité de la part d'un marchand de tapis, Pfizer, qui annonce à l'Union européenne qu'au lieu de livrer 120 millions de doses, ils n'en livreront que 100, parce que dans les doses, on pourrait faire 6 vaccins au lieu de 5. Moi, j'ai été les voir à Saint-Amand-les-Eaux, les médecins qui, justement, avec les infirmières, vont essayer d'aller chercher la 6e dose. Il faut en prendre un petit bout d'un flacon et un petit bout d'un autre flacon. Mais c'est quoi ce bricolage ? Mais c'est la honte ! – Enfin, et en plus, ils vont se faire, ils vont gagner beaucoup d'argent. Parce que quand ils vendent 100 millions de doses, quand ils en livrent 100 au lieu de 120, c'est pour le même tarif. On n'a aucune lisibilité sur les contrats qui ont été conclus avec ces laboratoires. Même ces contrats sont cachés dans un bunker de la Commission européenne. Mais c'est la loi de l'argent qui est en train de nous pourrir et de tuer la campagne de vaccination massive que l'on devrait faire à la place. Il y a un enjeu fort. Le président de la République, si j'étais président de la République, je ne suis pas, peut-être un jour ça viendra, mais on devrait, le poids de la France devrait être mis entièrement pour ce combat. La France devrait aujourd'hui être à la tête d'un combat pour que le vaccin soit un bien commun, qu'il soit libéré de ses brevets. mises à disposition des pays et que l'on puisse vacciner nos aînés, nos soignants, tous ceux qui sont en première ligne, les plus jeunes et partout dans le monde. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la recherche du profit qui les guide, protégée par la Commission européenne, protégée par des chefs d'État comme M. Macron. Je le regrette vraiment profondément. – On va dire un mot de Sanofi. – Juste, je reviens à ma question, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Le fait qu'il n'y ait pas de vaccin français, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous pose problème ? – Oui, ça me pose problème, parce que c'est quand même un peu la honte qu'un groupe comme Sanofi, si on peut dire qu'il est encore français quand même, qu'un groupe comme Sanofi, qui a tellement tapé dans ses chercheurs, dans sa recherche, ils ont supprimé 3 000 emplois de chercheurs en l'espace de 10 ans, ils sont passés de 6 000 à 3 000, ils en suppriment encore 400, là, en ce moment. – Et vous y allez mercredi. – Oui, j'y vais, j'y vais justement pour pointer ça. C'est quand même une honte, c'est l'humiliation de la France, pas capable de vacciner, pas capable de mettre un vaccin sur le marché, mais à quel niveau est tombée la nation, la France ? Enfin, c'est quand même grave. Et on a un groupe guidé par, pareil, des exigences de rentabilité, et qui a fait le choix de taper dans la recherche, au lieu d'investir massivement là-dedans, Sanofi qui a touché, qui touche entre 100 à 150 millions d'euros de crédit d'impôt de l'État pour la recherche, le crédit d'impôt recherche, 100 à 150 millions d'euros par an, et qui licencie des chercheurs, et qui est incapable de mettre un vaccin sur le marché, la honte. C'est la honte. On va parler des conséquences sociales de cette crise, et d'abord de cette mesure proposée hier par Stanislas Guérinil, délégué général de La République En Marche. Il propose un prêt à taux zéro de 10 000 euros pour les 18-25 ans, un capital jeune pour se lancer dans la vie. C'est ce qu'il dit. Cette somme serait remboursable sur 30 ans. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Non. La République En Marche, comme à chaque fois, pense capital, pense banque. Et les étudiants aujourd'hui, d'abord, ont déjà accès à des prêts à taux zéro pour leurs études. Et ce n'est pas ce qu'ils demandent. D'abord, des prêts à taux zéro qu'ils vont rembourser en faisant des petits boulots, des jobs précaires, les délivérous et compagnie. Alors que tous ces boulots, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, les restos, les cafés, etc., étant fermés, ont disparu. Ce qu'ils demandent, les étudiants, aujourd'hui, c'est un revenu minimum garanti. C'est ce que nous proposons, nous, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et parlementaires de ma formation politique, nous proposons que chaque étudiant puisse bénéficier d'un revenu minimum garanti au niveau du SMIC, financé par les cotisations sociales, que nous payons tous, et qui garantirait à ces étudiants des conditions d'études dignes, leur permettant de ne pas être obligés de travailler à côté, et qui, en même temps, engage la société, parce que nous finançons leurs études et nous sommes en droit, ensuite, de demander à ces étudiants de travailler, de passer des contrats avec l'État, avec des fonctions publiques territoriales ou avec des sociétés du secteur privé. On pourrait dire, on finance vos études et, en retour, on vous demande deux ans, trois ans de travail dans tel ou tel secteur, ce qui serait l'occasion de mettre un pied à l'étrier. C'est ce que nous proposons, nous. C'est un salaire, un minimum garanti pour les étudiants et, derrière, un contrat garanti pour leur permettre de mettre un pied dans l'emploi. – Pour les étudiants ou pour tous les plus de 18 ans ? – Alors, il y a deux. Il y a les étudiants qui, aujourd'hui, souffrent de la précarité du fait de la situation que une partie de l'activité économique est fermée. Donc, il y a besoin d'aider ces étudiants par un minimum garanti permettant de poursuivre leurs études. Et, de l'autre côté, il y a ceux qui sont sortis du cursus scolaire et qui se retrouvent sans rien, qui ont moins de 25 ans, qui n'ont pas accès au RSA et qui n'ont droit à rien. Rien. Ce gouvernement a prévu deux fois 100 euros, 150 euros depuis un an que nous vivons la pandémie. C'est pas ça. Enfin, sur le plan de relance, il y a 1% du plan de relance mis pour lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas à la hauteur. Et donc, ces jeunes qui sont sortis aujourd'hui du cursus scolaire, il faut au minimum prévoir une aide sociale. Mais je ne suis pas favorable à ça. Je préférerais qu'on s'engage à leur proposer un emploi, une activité. On a besoin d'embaucher pour faire des bataillons d'hommes et de femmes qui vont aller accompagner ceux qui sont atteints du Covid ou qui ne sont qu'à contact. Il y a 50 à 60 000 personnes à embaucher maintenant. Allons-y. Il y a tellement de jeunes qui demandent qu'à travailler. Justement, puisque vous parlez d'emploi, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui dit ce matin sur RTL que le « quoi qu'il en coûte » durera aussi longtemps que nécessaire. Est-ce que vous dites que le gouvernement fait ce qu'il faut pour sauver les emplois, pour aider les salariés, pour aider les entreprises ? J'ai surtout entendu d'abord un président de la République qui a dit « quoi qu'il en coûte » et aujourd'hui, un gouvernement qui nous dit « il faudra payer ». Vous voyez, entre le « quoi qu'il en coûte » et « il faudra payer » la différence, donc « il faudra travailler plus longtemps », « c'est fini les aides », c'est ce qu'a dit Dussopt en disant « là, on va changer de politique ». Alors, il n'a pas exactement dit ça. Il a dit « j'espère que 2021 marquera la fin de la crise » et donc « la fin du quoi qu'il en coûte ». Ce que nous pouvons dire, c'est qu'entre mars 2020 et décembre 2020, la période de confinement de l'année dernière, la période de pandémie de l'année dernière, les milliardaires du monde ont gagné 3 900 milliards d'euros en plus. Et les milliardaires français, Bernard Arnault, Mme Bettencourt, etc., ont gagné, eux, 175 milliards d'euros de plus en l'espace de 9 mois. Par contre, l'ensemble des Français, eux, ça va prendre 10 ans pour qu'ils retrouvent le niveau de vie d'avant. Eh bien, vous voyez, cet argent qui a profité, ces bénéfices qui ont profité à une infime minorité, pourrait servir aujourd'hui à lutter contre la pandémie, à aider nos étudiants, à financer le vaccin et faire en sorte que ce vaccin soit disponible pour tous et rapidement. Eh bien, non. Voilà. Et encore aujourd'hui, les richesses sont captées par une infime minorité pendant que nous, on nous demande de nous mettre des crans à la ceinture. – La stratégie qui a été choisie de préserver l'emploi, quoi qu'il en coûte, pour reprendre le terme, c'est une bonne stratégie ou pas ? Parce que le gouvernement aurait pu aussi laisser filer comme après la crise de 2008. – Mais tout à fait. – Les entreprises licencier et puis mettre 10 ans pour retrouver le niveau d'emploi. – Tout à fait. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, la politique de chômage partiel et de mise en œuvre du chômage partiel – Ça, c'est une bonne politique. – Est une solution qui, dans l'urgence, a permis d'éviter le chômage. – Et pas dans le temps long. – Mais quand vous voyez que des grands groupes ont profité de ce dispositif pour mettre des salariés au chômage, au lieu de mettre en place des plans de formation et de monter en gamme une partie de leurs salariés dans des grandes industries. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, je pense à la chimie, je pense à Sanofi. Mince alors. – Vous pensez qu'il y a des habits ? – Oui, au lieu du chômage, formons, formons. Mettons, profitons de cette période, si on peut dire profiter, pour faire en sorte que l'ensemble des salariés de tout secteur puissent gagner en compétences et en qualifications. Donc l'argent devrait être plus orienté vers cela. Mais après, moi je pense aussi à ceux que j'ai rencontrés lors de mon dernier déplacement en Seine-Maritime, des chefs d'entreprise, des TPE, de moins de 10 salariés qui me disent « Monsieur Roussel, nous on n'a aucune lisibilité et là je dois payer 8 000 euros d'assurance pour le premier trimestre. 8 000 euros d'assurance. » Qu'est-ce que l'on a demandé comme effort aux assurances ? Rien. Qu'est-ce que l'on a demandé comme effort aux banques qui aujourd'hui ne prêtent pas ou ne prêtent qu'aux riches ? Il faut que l'État soit derrière avec le PGE pour que les banques acceptent quand on leur tord un petit peu le bras de prêter aux petites entreprises. Je rencontre des petites entreprises qui n'ont pas accès au crédit, qui sont étranglées. Enfin, le poids, c'est ce que nous disons nous communistes, le poids du capital, le poids de la finance étrangle les petits mais par contre est présent et ouvre en grand ses bras aux grandes entreprises et aux grandes multinationales. Cette distorsion, cette différence entre les grosses multinationales et les petites entreprises, c'est ce qui tue l'emploi chez nous, c'est ce qui tue l'activité économique. Parce que beaucoup de ces petites entreprises ont des emplois non délocalisables et ce sont elles qu'il faut soutenir. On a bien compris, il nous reste très peu de temps malheureusement, quelques questions d'actualité. Ce matin dans le Figaro, François Bayrou dit souhaiter un référendum sur la proportionnelle. Il va proposer à tous les responsables politiques intéressés de co-signer une lettre au président de la République pour défendre ce changement. Est-ce que vous signerez cette lettre ? Je ne l'ai pas vue, donc laissez-moi le temps Sur le principe, le référendum pour la proportionnelle. La proportionnelle, nous y sommes favorables dans certaines mesures, c'est-à-dire il ne faut pas faire élire des députés sur des listes nationales qui seraient coupées du sol. Ça, ce n'est pas notre choix. Nous préférons, nous, le proportionnel à l'échelle de départements, de territoires pour que ça reste dans la proximité et sur une partie des députés. Ensuite, ça ne doit pas conduire à réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes les représentants du peuple et aujourd'hui, avec 577 députés, l'objectif, c'est d'être des députés de proximité, donc pas d'être des députés demain avec des circonscriptions qui feraient deux fois, trois fois la taille de celles que nous avons aujourd'hui. Sinon, on ne sera jamais proche des gens de nos circonscriptions. Mais ça doit passer par un référendum ? Vous voyez les réserves que j'y mets, mais j'y suis favorable. Et ensuite, le référendum, franchement, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la crise sanitaire, c'est l'emploi, c'est les vaccins. Je suis venu avec des carambars aujourd'hui. J'en dis un petit mot, je suis venu avec des carambars parce qu'en ce moment, il y a les salariés de carambars, de marques en barreux qui sont en train de faire grève parce qu'au nom d'un déménagement de leur entreprise, il y a un PSE de 105 salariés et on demande, le fonds d'investissement qui veut des marges de 20% sur ces actions leur demande de réduire de 25% leur salaire. Eh bien, je suis avec eux et pour carambars, il faut les soutenir parce que tout le monde connaît carambars aujourd'hui. Et le message est passé. Une dernière question, Stéphane. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être si vous étiez président, est-ce que le Parti communiste aura un candidat à la présidentielle en 2022 ? Eh bien, c'est toute la réflexion que nous entamons aujourd'hui. Nous avons notre Conseil national, d'ailleurs, ce week-end qui lance le processus de discussion pour ma part et avec d'autres de mes collègues. Nous circulons aussi dans tout le pays à la rencontre des salariés du monde du travail et nous mettons cela en discussion. La discussion que nous ouvrons, c'est est-ce que dans la perspective de 2022, au regard de la crise du capitalisme qui est aujourd'hui avérée, j'ai parlé de l'incapacité de ce système économique d'apporter une réponse avec le vaccin parce qu'ils sont obnubilés par l'argent, eh bien, nous pensons-nous qu'une candidature communiste à l'occasion de ces échéances peut montrer qu'il y a d'autres choix, qu'il est urgentissime de reprendre le pouvoir sur l'argent, sur la finance, de le mettre au service de tous, qu'il est urgentissime de produire autrement les richesses. Donc, vous êtes en campagne. Vous voyez bien que j'ai beaucoup d'arguments pour défendre cette option, mais le débat s'ouvre et il ira jusqu'au bout au mois de mai. Un mot rapidement, Fabien Roussel, en 2017, c'est grâce au maire communiste que Jean-Luc Mélenchon avait pu être candidat. Est-ce que là, les maires communistes vont lui accorder leur parrainage ? Écoutez, je vous propose de les faire défiler ici. Il y en a 660. Ça avait été décidé par le Parti communiste. Est-ce que là, vous allez décider la même chose ? Écoutez, moi, je suis là-dessus très clair. C'est pas chacun qui fait ce qu'il veut, on imagine. Chaque élu est libre de donner son parrainage. Donc, il n'y aura pas de consignes. Mais non, mais il n'y en a jamais eu. Chaque élu est libre de donner son parrainage à qui il veut. Il y a les 660 maires communistes, maires d'une majorité, qui feront leur choix et il y a les 35 000 maires de France à qui je m'adresserai aussi si le choix était fait, qu'il y ait un candidat, etc., etc. Parce que ces 35 000 maires de France sont aujourd'hui les sentinelles de la République. Ce sont ceux qui tiennent ce pays aussi à bout de bras et donc ils seront importants dans cette élection présidentielle. Mais pour 2017, en 2017, vous aviez acté au niveau national de votre parti. La stratégie de parrainage, là, ça ne sera pas le cas ? Écoutez, d'abord, on va faire notre choix de présenter ou pas un candidat à l'élection présidentielle et ensuite, on s'adressera à l'ensemble des maires. Et si vous êtes candidat, il n'y aura pas de parrainage pour Jean-Luc Mélenchon ? Et ils prendront leur décision. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Merci d'avoir été notre invité. La une...